Du mois de mai dernier, nous permet de dégager un certain nombre d'axes. Votre ministère a pris l'habitude d'organiser, à travers la Trésorerie Générale du Royaume et la Fondation Internationale des Finances, l'association pour la Fondation Internationale des Finances Publiques, avec le soutien de la revue française des Finances Publiques, sur un thème fort important et d'actualité aujourd'hui, quelles finances locales dans un monde en mutation. Je suis très contente d'avoir participé à l'ouverture de ce colloque, qui est un colloque organisé à la fois par la Trésorerie Générale du Royaume et par la Fondafip de France. Ça fait 13 ans que ça existe, sur les finances publiques. Et tout l'enjeu de ce colloque cette année, c'est de discuter des finances locales par rapport aux finances nationales et comment les finances locales peuvent être un outil au service de la décentralisation et de la lutte contre les inégalités entre régions. Nous avons toujours ambitionné, en travers l'organisation de ce colloque, d'apporter des réponses tangibles, tout au moins des pistes de réflexion réalistes, surtout à la veille des grandes décisions. Ce 13e colloque sur les finances locales dans un monde en mutation, c'est pour étudier les impacts de ce qui se passe au niveau international, surtout la mondialisation, le commerce électronique, la mobilité des assiettes fiscales, voir leur impact aussi bien sur les finances de l'État que les finances des collectivités territoriales. Donc, comme vous le savez, l'essentiel des recettes fiscales de collectivités locales provient de la fiscalité qui est transférée, notamment celle de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur l'envenu. Donc, quand on a des finances publiques qui sont en bonne situation, ça impacte positivement les finances locales. Et sur le plan de la dépense, une bonne gestion, une bonne gouvernance de la dépense, notamment une transparence des marchés publics, un service public de qualité et de proximité permet de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et augmenter indirectement le revenu et donc d'assurer une réduction des inégalités sociales et spatiales. Sous-titrage ST' 501